Quand tu as passé dix ans de ta vie à être aux abois, à avoir investi financièrement beaucoup de choses, quand tu te prends un coup de pelle dans la tronche, et que tu revois le gars venir après avec le manche de la pelle dans la main... On va aborder le sujet touchy. Le sujet touchy... Le sujet à débat. Mais pour moi, ça a toujours été Warhammer de la création. Tu penses que le vieux monde s'adresse à qui ? Qui est-ce qu'ils vont chercher comme... Voilà, vas-y, montre-moi l'histoire de ce jeu qui est censé être le descendant du mien. Et c'était à chier, ce que j'ai lu. Donc ça veut dire que j'y prends beaucoup de plaisir et que j'ai laissé une part de mon existence dédiée à cette façon. Tu es passionné. Je suis passionné, exactement. C'est le deuxième format podcast. Le premier a été vraiment apprécié, je le pense. Très bon retour sur les commentaires, en MP, sur Discord. Super cool. Donc on réitère. Et surtout, on va garder la ligne que moi, je m'étais fixée avec ce podcast. Le premier, j'étais en solo. Mais l'idée, c'est d'avoir des intervenants. Et je pense que tu apparaît comme l'intervenant le plus pertinent à ce moment-là dans la thématique qu'on va aborder. Puisqu'on va parler du vieux monde, d'autres thématiques aussi que je vais vous présenter après. Mais David, tu es créateur de contenu autour du vieux monde. Et je vais commencer d'abord, déjà par te remercier de te présenter à cette invitation. C'est gentil, merci à toi. De te prêter à l'exercice qui va être très fun, en vérité. Exercice très, très cool. Et puis, je vais te laisser te présenter. Et bien, donc voilà. Donc moi, je suis un petit créateur de contenu depuis 2017, maintenant, sur YouTube. J'ai commencé, comme je le disais, quand la guerre au garage a arrêté, en fait, tout simplement. Donc pour ceux qui s'en rappellent, le démaudit également, qui faisait beaucoup, beaucoup de rapports de bataille, de qualité en tout cas, sur le jeu de Warhammer Battle, donc Warhammer Fantasy Battle. Et je suis maintenant, on va dire, un espèce de créateur de contenu sur Twitch également. Et la ligne directrice de ce que j'ai toujours voulu partager avec les curieux, en fait, surtout, c'est qu'est-ce que c'est, en fait, l'univers de Warhammer Battle, de Warhammer Fantasy. À la base, je suis rôliste, comme quasiment toute la base de Warhammer Battle, au final. Et parce que ça vient bien d'un jeu de rôle. Et j'ai toujours voulu raconter une histoire et faire vivre le jeu, même quand il a disparu. Et justement, je suis resté accroché à cette histoire et à cette mécanique, tout simplement parce que ça m'a toujours fait rêver et que je voulais partager ce rêve avec d'autres. Voilà. OK, donc un vrai passionné. On va compléter la présentation. C'est quand même intéressant aussi d'avoir le profil sociétal, si jamais on peut faire ça en réalité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Quel âge as-tu ? Alors, j'ai 21 ans depuis plusieurs années, bien sûr. J'allais dire, putain, t'as ramassé, mec. Et voilà, elles sont là. On les voit bien. Non, non, j'ai 35 ans. Je suis guide historique de formation et de métier. Je suis guide conférencier. C'est mon travail. Je fais visiter les châteaux et je fais visiter le patrimoine de notre beau pays. Et je suis basé, pour ceux qui veulent le savoir, je suis basé non loin de Saint-Étienne. Je suis dans un coin paumé de la Loire, vers la belle ville de Montbrison. Et ça fait, ouais, maintenant pas mal de temps qu'on commence un petit peu à discuter de cet univers autour de moi. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool de voir que des gars comme toi, voilà, me contactent pour qu'on parle de ça. Ça fait vraiment plaisir, quoi. C'est top. C'était ce que je disais en liminaire du live, ce qui n'est pas un live du tout, d'ailleurs, de l'enregistrement. C'est intéressant sur cette thématique du vieux monde. Moi, de mon point de vue, je suis vraiment intéressé. Alors, en vrai, je suis intéressé par deux facettes. Il y a le jeu parce que je suis un passionné de jeu. Et honnêtement, j'ai commencé par Battle quand j'étais gosse. Donc, c'est un jeu sur lequel il y a des souvenirs d'enfance qui sont très ancrés, je pense. Donc, le jeu m'intéresse, même si je ne suis pas persuadé de me prêter au truc et de monter une armée, etc. Mais le jeu de base, je garde un oeil dessus. Et il y a aussi, on va dire, tout le process de créativité, de marketing, de communication, de games workshop qui m'intéresse énormément. Parce que je trouve qu'ils se prêtent à un exercice qui n'est pas facile. de revenir comme ça avec une licence qu'ils ont détruit. Et de se réadresser à une communauté qui, peut-être, leur a tourné le dos. Et du coup, de mettre en branle une armada pour potentiellement récupérer ces gens-là, potentiellement en intéresser d'autres. Tout ça m'intéresse. Et j'avoue que j'ai du mal, autant sur 40K et sur Age of Sigmar, parce que c'est un petit peu la même mécanique. Et je n'ai pas trop de difficultés à me projeter sur tout le système games workshop. Autant sur le vieux monde, je suis très curieux d'avoir la vision de quelqu'un qui baigne dedans depuis longtemps. Donc, on passera un petit peu sur les deux sujets, sur le vieux monde et aussi sur games workshop, d'un point de vue général et d'un point de vue plus spécifique sur le vieux monde. Mais c'est intéressant de savoir comment toi, tu perçois l'entreprise games workshop, etc. Donc, on abordera ces deux sujets, le vieux monde et games workshop. Et puis, on s'adonnera aussi, on laissera la discussion couler parce que probablement… Le plaisir de la divagation. Oui, le plaisir de la divagation. Alors, je précise quand même qu'à la fin du précédent podcast, j'avais ouvert la discussion. C'était un peu stylé quand même de fermer un sujet, enfin de fermer un épisode en ouvrant la thématique. J'avais fait un cliffhanger incroyable. J'avais fait un cliffhanger incroyable qui n'a pas du tout marché a priori parce que j'ai reçu beaucoup de commentaires, mais très peu qui répondaient à ce cliffhanger incroyable qui était, d'après vous, est-ce qu'on est à l'âge d'or du hobby ? En même temps, c'était une question ouverte, un peu peut-être qui ne sollicitait pas tellement l'intérêt ou l'enthousiasme de chacun. J'ai eu beaucoup de propositions parce que je demandais aussi dans le précédent podcast, proposez-moi à des gens invités. J'ai eu beaucoup de propositions. Tu en as fait partie d'ailleurs. Tu as fait partie des gens qu'on m'a proposé. Oui, c'est gentil. Et plein d'autres. Franchement, il y a plein d'autres gens qui sont... Donc, on verra au fur et à mesure des thématiques qui on invitera, etc. Bref. Donc, en gros, je ne vais pas faire d'ouverture de ce podcast avec la clôture du précédent parce que le fil est rompu. Je n'ai pas du tout de réponse sur ma thématique. Alors, si je peux faire cet enchaînement tactique absolument miraculeux qui va être de te rejeter cette question. La responsabilité, c'est bien. Je te renvoie à la responsabilité. Eh bien, tu sauras que j'ai été peut-être pas à répondre en questions, commentaires, mais j'avais préparé cela. Rends-toi compte. Oh là là. Compte incroyable. C'est génial. Mais ça, c'est professionnel, ça. Ouais, c'est ce qui paraît. Alors, vas-y. Quel est ton point de vue sur ça ? Donc, est-ce qu'on est à un âge d'or du hobby ? Alors, vraiment, c'est une question qui est extrêmement intéressante parce que le hobby, c'est une niche. Véritablement, c'est quelque chose qui est très spécifique en termes de marketing, en termes de commerce, en termes de marché, en termes de communauté aussi, bien sûr. Mais un âge d'or du hobby, je pense malheureusement dire que non, de mon propre point de vue, parce que le hobby est quelque chose qui coûte cher. En fait. Donc, est-ce qu'un âge d'or de quelque chose d'extrêmement cher peut être à ce point-là ? C'est compliqué parce que tu as un âge d'or de création de contenu. Là, par contre, je pense que oui. Là, je pense qu'on y est parce qu'avec les méthodes qu'on a aujourd'hui, les impressions 3D, les communautés, les assos, Discord qu'on est en train d'utiliser en ce moment même, les créateurs de contenu comme toi ou moi, les passionnés qui font vivre la chose n'ont jamais été, je pense, aussi nombreuses, véritablement. Tu rajoutes à OS 40K. Tout le monde forme un monde du hobby qui est en pleine effervescence. Donc oui, de ce point de vue-là, on est dans un super bel âge. Il y a plein de joueurs qui se trouvent, plein de joueurs qui transmettent aussi. Quand tu vois, moi, des joueurs de ma commu qui jouent avec leurs enfants pour pouvoir se relancer dans l'aventure, ça, c'est trop beau, je trouve. Mais après, est-ce que le hobby lui-même, cette façon de passer du temps avec ces petites figurines, etc., est-ce que c'est un âge d'or ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas connu les années 80 quand ça a été créé. Mais en termes de qualité, pareil, oui. En termes de qualité, évidemment qu'on passe sur un âge d'or avec des créations toujours plus belles, toujours plus grandes. La peinture, moi qui ne suis pas un très bon peintre, ne fait que m'estomaquer de plus en plus. Donc, on est sur un hobby qui se défend bien. Je ne pense pas qu'il est en chute, mais est-ce qu'il est dans son âge d'or ? Je ne suis pas assez vieux. On va dire ça. Je vais me remonter le moral. Je ne suis pas assez vieux pour te dire qu'on y est. Mais en tout cas, on ne l'a toujours pas quitté, je dirais. Oui, en fait, je pense qu'il y a plusieurs façons de répondre à cette question. Oui, bien sûr. Et probablement, celle qui va être la plus instinctive pour nous, ça va être ce côté intimiste de à quel moment on a pris le plus de plaisir autour du jeu, de la passion, de la peinture, quel que soit vraiment le segment dans le hobby qui attire. A titre personnel, moi, je joue depuis 2013. Je joue, on va dire, assez régulièrement et assidûment depuis 2015. En 2024, ça passe de fou, vite, c'est dingue. Moi, pour moi, le meilleur moment que j'ai connu, on va dire, la temporalité la plus sexy que j'ai eue autour du hobby, ça a été la V8 de Warhammer 40 000, je pense, le lancement de la V8. Et je dirais probablement les six premiers mois, un an de cette V8. Parce que le lancement de la V8 a été une dinguerie. Je pense que c'est probablement, à mon avis, c'est le plus gros lancement de Games Workshop, de toutes versions confondues. Ça a été un grand changement aussi. C'est là que la faille est apparue, si je ne me trompe pas. Oui, c'est là que la faille est apparue. Ils ont surtout fait table rase, non pas de l'univers, mais de leur système de règles, puisqu'ils sont arrivés avec le full index, en fait. Donc, plus aucun codex. Donc, on repart à zéro complètement en termes de jeu. L'arrivée des primaristes, c'est aussi à ce moment-là qu'arrivent les primaristes. Et puis, en termes de jeu, j'ai trouvé super cool. Et il y avait une dynamique dingue qui aussi, je pense, avait plus de volume. Probablement, il y a eu un craquage de la part de Privateer Press à l'époque, parce que c'était War Machine Horde monté vraiment en puissance à ce moment-là. Et c'est quand ils sont passés sur la MK3, qui a été un fiasco total. Alors, honnêtement, je parle factuellement, parce que j'en ai entendu parler, mais je ne me suis jamais véritablement posé sur la question. Mais il était d'un accord commun que cette version était un fiasco. Et là où Privateer Press commençait à attirer beaucoup de monde et à sortir des joueurs de l'univers de Games Workshop, les gens se sont barrés très rapidement pour la V8. Et du coup, ça a fait un effet boule de neige, qui fait qu'on s'est retrouvé avec une version qui a attiré énormément de monde, qui a beaucoup plu. Et ça génère, c'est ce que tu disais, en fait, ça génère aussi de la création de contenu, de l'initiative. Ça fédère et en fait, ça explose. Et moi, pour moi, je pense que cette première année de V8, pour moi, c'est la meilleure expérience que j'ai eue du jeu. J'ai pris énormément de plaisir. En plus, c'est l'année aussi où j'ai créé la chaîne. Donc, il y avait un côté hyper enthousiasmant et hyper original derrière tout ça. Donc, c'était très, très cool. J'ai quand même l'impression que... Alors là, encore une fois, c'est observé ça depuis seulement une ligne du segment. Et notamment, c'est le jeu compétitif. Parce qu'avec Creative Wargame, c'est aussi l'ADN de la chaîne. J'ai l'impression qu'on franchit un nouveau pas dans l'univers du jeu compétitif avec Games Workshop grâce à tout ce qu'ils ont créé autour des championnats du monde à Atlanta. Bien sûr, carrément. Ça a été un pas en avant pour la communauté compétition qui est incroyable. De ouf. De ouf. Complètement. Et là, pour le coup, je pense que pour le jeu compétitif, je pense qu'on est au début de probablement un truc ultra sexy qui ne demande qu'à exploser. Alors, je ne dis pas qu'on touchera du doigt les volumes de l'eSport, loin de là. Mais je pense qu'on est sur un truc qui va être sur une exponentielle continuellement. Parce que plus Games Workshop donne de la visibilité à ce segment, plus ça va arriver. C'est ça. C'est la visibilité, de toute façon, qui est toujours le mieux pour une niche. Si on veut la développer. Après, c'est toujours pareil. Une niche reste quand même une niche, mais elle peut se développer assez loin. Donc déjà, on est sur à peu près 15-20 minutes de hors-sujet puisqu'on n'a pas attaqué notre thématique principale. Et d'ailleurs, on va l'attaquer. Non, c'est un sujet quand même qui touche un petit peu. Second sujet, donc tout va bien. C'est vrai. Ceci étant, on va attaquer notre thématique principale, le vieux monde. Le vieux monde. Et je commencerai déjà par te poser la question. Alors, ça fait au moins une bonne année que Games Workshop a dit que le vieux monde allait revenir. 2019. Ça fait 4 ans, en vrai. Ça fait 4 ans. Comment t'as vécu ces 4 années d'attente ? Alors, c'est un large sujet, justement, cette fameuse attente. Il n'y avait pas d'attente. Il n'y avait pas d'attente. En fait, comme tu l'as compris, je suis un joueur de battle. Et tu parlais, toi, de ton année phare de jeu. C'était le lancement de la V8 de 40K. Pour ma part, j'étais étudiant. J'avais mon appart. J'avais un peu de sous. C'était le lancement de la V8 de battle. Pour ma part, c'était ça. Le lancement de la V8, c'est à partir de là que j'ai eu toutes les armées. J'ai commencé en 2005, moi, à jouer. J'ai joué pendant longtemps à la V6 et V7. Et j'ai fait un creux avec mes études supérieures. Et quand j'ai commencé à les avoir, c'était la V8. Avec la boîte de l'île de sang, les nouveaux elfes, des figurines incroyables. Ça, ça a fait un bump de fou. Et l'attente, voilà. Enfin, pas l'attente, mais la fin du jeu, pour ma part, n'a jamais arrêté. N'a jamais été là, en fait. En fait, j'ai connu, tu vois, la V6, donc avec la tempête du chaos, qui était une campagne internationale, même je crois, ou nationale, qui avait été lancée par Games Workshop. Donc, une fin du jeu potentiel qui avait été jouée par les joueurs, avec Arcaon, Amidanaïm, Valten, tout ça, tout ça. Et j'ai connu aussi la fin des temps de Games Workshop, donc de 2015, les romans, où c'est une autre version de la fin, sauf qu'il nous avait vraiment fini le jeu. Mais pour moi, ça a toujours été Warhammer de la création. C'est que, ouais, il y a une histoire, on te raconte très bien. Sauf qu'à la base, Warhammer, c'est un jeu de rôle. Donc, c'est de créer son histoire dans l'histoire. Et quand la fin des temps est arrivée, moi, je n'ai en fait jamais cessé de jouer à Warhammer Battle. Jamais. J'ai toujours joué, quasiment une fois par semaine, voire si j'avais le temps d'eux, à jouer à Warhammer Battle. Et à lire les romans, à relire les romans, à réétudier le lore. De toute façon, c'est ça ma cam, c'est que j'adore l'histoire. Et quand, en 2019, novembre 2019, Games Workshop nous balançait la nouvelle de regarder « Le vieux monde va revenir », la première réaction que j'ai faite, franchement, je ne te mens pas, c'était « Pouh ». Ah ouais, d'accord. Ah ouais ? Ça n'a pas du tout été une hype à l'époque. Parce qu'on est en 2019, imagine bien que ça ne fait même pas cinq ans que la fin des temps est passée. Donc, les News Games Workshop, ouais, écoute, pourquoi pas ? Vraiment, la seule chose que j'ai eue, c'est « Ouais, pourquoi pas ? » Ça serait bien. Parce que, vraiment, ce qu'il nous avait annoncé, c'était « Regardez, le vieux monde va revenir ». Après, au fur et à mesure que ça a avancé, au fur et à mesure, surtout, on ne va pas se mentir, depuis sept mois, sept, huit mois, on va dire, la hype est montée, bien évidemment, de plus en plus, parce que c'est juste de parler du monde que j'adore, de l'histoire que j'adore, de l'environnement que j'adore. Et plus récemment, la hype était totale, parce que c'était simplement que tout le monde reparlait de ça. Et en fait, tout le monde retournait dans mon propre monde, tu vois, que je n'ai jamais quitté. Et j'ai le plaisir, en fait, de voir ça. Alors, bien évidemment, il y en a qui ne sont pas du tout pour, et d'autres qui sont bien dedans, justement. Et le fait est que les news qu'on a eues en 2019 ne m'ont pas... On a eu un sentiment de recul, je ne vais pas te mentir, avec plusieurs de mes amis, c'était « Oh là là, ils vont nous... » Ce qui est toujours sujet aujourd'hui, bien sûr. C'est « Oh là là, ils vont vouloir nous repomper du pognon, parce qu'on adore ça, et ils savent que ça marche. » Mais voilà, on sentait que Total War Warhammer était passé par là. La com a été commencée un peu trop en avance, on ne va pas se mentir, parce que pour toi, tu vois, la com avait vraiment commencé il y a un an, comme tu l'as dit naturellement, alors qu'elle avait commencé il y a des années. Donc au final, tu vois, ça a été crescendo. Mais au moins, ça a été crescendo très lentement. Donc tu vois, ça a été... On a eu genre pendant 7 mois, pas de nouvelles. Puis pendant, après, ils nous ont balancé 4 nouvelles, et puis voilà, des trucs comme ça. Donc, je suis un débilus, bien sûr, je suis un passionné, donc je suis un débilus. Le fait de parler de mon kiff, ben je kiffe. Mais je t'avoue que là, c'est surtout les derniers mois qui m'ont beaucoup hypé. Et tu dis que pendant les années où le jeu n'existait plus, tu avais une partie par semaine, du coup, il y avait quand même une activité de joueur. Bien sûr. Ouais, ok. Bien sûr, parce que j'ai eu cette chance, c'est que je trouvais tout le temps quelqu'un de curieux de pouvoir jouer. Et c'était vraiment ça qui était sympa, en fait. Les tournages, je les ai commencés en 2017, donc comme je disais. Et oui, j'avais une sortie par semaine, je crois, quasiment. Et ça, c'était à l'époque où je n'avais pas la chaîne. Enfin, c'était quand je commençais à peine, quoi. Ok. Donc là, tu te fais aspirer par la hype, quand même. Ce qui est tout à fait logique, honnêtement. En fait, c'est... Si toi, tu ne te fais pas aspirer par la hype autour du vieux monde, j'ai envie de te dire, ça ne marche pas, quoi. C'est un échec. Non, non. Je suis ultra content d'avoir des nouvelles histoires, d'avoir une timeline qui est différente en plus. Donc, c'est pas... Ils se permettent des libertés et ils ont bien raison, parce que c'est comme je l'ai dit, de la création. Donc, en même temps, c'est leur jeu. Ils font ce qu'ils veulent. C'est sûr, à certains. Mais le fait est que... Non, non. Bien sûr que oui. Je ne vais pas, par contre, totalement sauter dedans. Je vais simplement le suivre, faire partager ça à ceux qui ne peuvent pas connaître, parce que j'ai un background, on va dire, de personnes qui connaissent ça depuis des années. Ce monde, cette méthode de jeu, parce que c'est quand même une méthode de jeu que les joueurs de 40K ne connaissent pas trop ou les joueurs d'AOS ne connaissent pas trop. Et surtout, c'est en fait plus de contenu dans mon univers. Donc, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je suis content, moi, évidemment. Age of Sigmar. Comment tu t'as perçu l'univers d'Age of Sigmar ? Alors, Age of Sigmar, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. D'abord, c'est le 9e âge que je n'ai pas aimé, en premier lieu, parce que c'est d'abord ça que j'ai essayé, bien sûr. J'ai d'abord essayé parce que c'était toujours les 20 figurines. Ce n'était pas le même changement. Je n'ai pas apprécié le 9e âge, mais simplement, ça, c'est mon propre point de vue. Il n'y a aucun problème de jouer à 9e âge ou de regarder des parties de 9e âge. Je l'ai déjà fait et discuté avec plaisir. Mais Age of Sigmar m'a énormément rebuté. Mais après, ça, c'est le principe de joueur de battle. On est connu pour ça. Les vieux joueurs, ils disent toujours que c'est mieux avant, etc. Mais c'est juste en fait que Age of Sigmar, la première chose que j'ai fait, c'est lire l'histoire. Parce que voilà, vas-y, montre-moi l'histoire de ce jeu qui est censé être le descendant du mien. Et c'était à chier, ce que j'ai lu. Et je pense que beaucoup, beaucoup de joueurs de Age of Sigmar, première version, je parle bien de la première, ont eu un petit peu ce sentiment. C'était un nouveau gameplay, c'était un nouveau jeu, en utilisant tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour rappeler à ce jeu les joueurs qui n'avaient plus battle. C'était notre point de vue à l'époque. Bon, ça ne l'est plus vraiment aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout le même jeu pour moi. C'est vraiment deux choses différentes, avec les mêmes noms qui peuvent se croiser, tout simplement. Mais je n'ai pas non plus aimé ce format de jeu. Je l'ai essayé cinq fois, avec cinq joueurs différents, que je remercie à chaque fois de m'avoir fait des initiations, etc. Mais, comme je l'ai dit, je suis un débilus, et apprendre un nouveau jeu est compliqué. Surtout, tu vois, quand tu as joué à trois versions différentes du même jeu qui a évolué sur des années entières. Et Age of Sigmar, comme tu le dis, je ne pense pas que c'est pour moi, parce que c'est un peu trop compète. Ok. Voilà, c'était le seul point de vue. Et justement, tu as eu l'occasion de lire les règles du vieux monde, de les découvrir. D'ailleurs, tu fais une série de vidéos de présentation de règles. Je vous invite à tous aller voir la chaîne YouTube Waramateur. Je vais vous mettre le lien dans la description de façon que vous puissiez aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Game Store Shop, on sait qu'ils ont plusieurs approches avec leurs jeux. Je pense que 40K et AOS sont assez segmentés sur le jeu égal, même s'il y a le truc croisade, machin, qui, à mon sens, n'a pas fonctionné. C'est dommage. C'est quand même beaucoup basé sur un équilibrage de jeu pour offrir un peu une vision tactique de jeu. On a des jeux qui sont beaucoup plus clés en main, comme Warcry, par exemple. Warcry qui fait vraiment un jeu d'apéro, limite. Il y a des jeux un petit peu de deck building, comme Underworld, etc. Comment tu penses que le vieux monde va se positionner dans la bibliothèque de jeux de Game Store Shop ? Le vieux monde, c'est une niche dans la niche, comme tu viens de le dire. Ce que tu as cité, pour moi, c'est des niches dans la niche, tous. Mais le vieux monde est quelque chose qui se rapproche énormément du jeu Isto, en fait. Du wargame historique, qui est beaucoup plus de la manœuvrabilité et de l'influence sur la table. De la stratégie, entre guillemets, longue. Je m'exprime un peu mal, je pense. Pour moi, je joue à 40k depuis la V9. C'est une stratégie immédiate, c'est-à-dire que tu peux réagir en temps réel. Tu peux interrompre ton adversaire, etc. Et Joe Sigmar, tu as le second tour qui te permet de penser à deux pas en avant, sur deux niveaux. Et Warhammer Old World est un jeu qui est old. En fait, c'est un old game, je pense. Parce que c'est des sections où le joueur joue, tu regardes, tu espères qu'il échouera, tu espères qu'il réussira, qu'importe. Mais le fonctionnement de Old World, cette méthode de jeu qu'ils nous ont proposé. Pour ma part, j'en suis à une douzaine, quinzaine de parties Old World. C'est une bonne mise à jour de battle. Mais ce n'est pas un battle. C'est un jeu qui... C'est un jeu niche. Encore une fois, c'est vraiment un jeu niche dans la niche. Mais en termes de gameplay, par contre, j'ai été agréablement surpris. Voilà. Vraiment, c'est quelque chose... C'est un peu un retour en arrière, mais même pas à la V8, à précédemment, en fait. Ok. Moi, j'ai eu des retours, mais je ne peux pas du tout évaluer la pertinence de ces retours. On m'a dit que le jeu était quand même relativement complexe. Il y avait une quantité non négligeable de règles à digérer. Et que ça reste quand même un jeu avec une partie technique et analytique assez conséquente. Alors, véritablement, c'est un jeu Games Workshop. On ne peut pas dire que c'est un jeu complexe, de base. Games Workshop est quand même connu pour avoir des jeux assez compréhensibles. Pour dire, par exemple, pour donner un exemple, Warhammer Battle V8 possédait 75 règles spéciales. Une bonne soixante dizaines de règles spéciales. Old World en a un peu moins. Mais vraiment à quelques-unes près. Warhammer Battle V8, Warhammer Battle V6 et V7 possédaient quasiment le même nombre de règles spéciales. Le fait est que... Déjà, il y a moins d'armées développées, entre guillemets, que AOS ou 40K. Bon, AOS, vous en aurez encore en plus, d'ailleurs. Mais un jeu complexe, non. Un jeu qui demande du temps d'apprentissage, de la répétition, comme n'importe quel jeu de plateau, évidemment, bien sûr. Surtout, c'est une nouveauté. Donc, on le sait très bien, surtout en France. Tout ce qui est nouveau, c'est compliqué. Je n'aime pas très bien ça. On est champions pour ça. Moi le premier, littéralement, moi le premier. Il m'a fallu des années pour commencer 40K. Mais vraiment, le jeu en lui-même n'est pas complexe. Et surtout pas si vous êtes un ancien joueur de battle. Tu sens quand même qu'ils ont fait un effort pour que ça va. Regarde, joueur de battle, tu vois, c'est un jeu que tu connais. C'est un jeu que tu connais, tu peux y jouer. Pour ma part, tu l'as dit, je fais des vidéos tuto. En 7 vidéos, c'est le but de la série que je fais, en 7 vidéos de moins d'une heure chacune. C'est vraiment du 20 minutes, 30 minutes. Le jeu est compréhensible et jouable. Les règles de base. Pas toutes les armées, bien sûr. Ça, ça sera encore plus tard. Les règles, en cette vidéo de 4-5 heures, vous avez compris. Tu penses que le Vieux Monde s'adresse à qui ? Qui est-ce qu'ils vont chercher ? Alors ça, c'était un des sujets que tu parlais d'ailleurs dans ton podcast de mémoire. À qui ça s'adresse ? Alors, à qui s'adresse le jeu de... À qui ça s'agit, cette histoire-là ? Qu'est-ce que c'est pour faire, ça ? Qu'est-ce que c'est pour faire ? Le jeu Warhammer Old World, alors de mon propre point de vue, parce que ce n'est qu'un point de vue parmi des millions, le jeu Warhammer Old World est un jeu qui est littéralement là pour les joueurs de battle, en fait, qui est un geste en avant ou une main tendue, on pourrait dire, d'un point de vue poli, de Games Workshop, par rapport à ces joueurs qui l'a bafoué, entre guillemets, si je me permets, qu'il a un peu envoyé dans les roses il y a des années. Le fait est que Total War Warhammer, donc Creative Assembly, a très bien sorti de l'ombre le jeu qui était toujours latent, mais qui était destiné à être disparu du point de vue de Games Workshop. Cependant, quand tu vois la position de Creative Assembly aujourd'hui, c'est un peu tardif, Games Workshop, tu aurais peut-être dû te bouger un peu avant, mais je pense vraiment que ça s'adresse pas trop à... Enfin, ça s'adresse aux joueurs de Total War Warhammer parce que ça va leur faire plaisir de voir en vrai les figurines qu'ils ont vues en numérique. Le seul problème, c'est qu'il n'y a que 6%, 7% des figurines qui sont à l'égal des graphismes de Total War Warhammer, parce que sinon ce sont toutes des vieilles figurines que ressort Games Workshop. Ces vieilles figurines ont donc un fil affect avec les joueurs de battle, parce que regardez, vos anciennes figurines sont toujours là, on vous les ressort, donc vous avez bien fait de garder vos armées, c'est donc jouer un peu sur le fil affect. Et derrière, est-ce que ça s'adresse à des nouveaux joueurs qui ne connaissent absolument pas l'univers ? Je ne suis pas très bien sûr. J'ai un pote qui m'a proposé une théorie qui est assez intéressante, sur le fait que Games Workshop irait aussi à la recherche de nouveaux prospects qui seraient sans doute beaucoup plus sensibles à du médiéval fantasy générique. Le fait est que le lore et l'univers visuel, graphique de Age of Sigmar est quand même maintenant très polarisé. Il est très high fantasy. Oui, il est très high fantasy, mais même dans ses choix, les nains, c'est des fire slayers ou des caradrons. Il y a beaucoup de valeurs graphiques, esthétiques, qui ne sont vraiment plus de l'ordre de ce qu'on peut attendre du commun des mortels quand on parle de médiéval fantasy. et donc la théorie de mon pote, c'était qu'ils vont aussi peut-être essayer de séduire des collectionneurs de figurines qui aiment bien la peinture, qui aiment bien la fixe, etc., qui seraient sans doute peut-être plus attirés par du médiéval fantasy plus générique que ce qu'est Age of Sigmar actuellement. J'aimais bien sa théorie. Je serais plutôt d'accord avec ça parce qu'en effet, Age of Sigmar est passé high fantasy, mais déjà dès le début, ça ressemblait beaucoup à de la high fantasy. L'univers dark de Warhammer n'est pas hypé à fond en ce moment parce qu'il n'y a pas grand-chose qui développe ça, on va dire, cinématographiquement ou quoi que ce soit dans notre période. mais la théorie de ton ami fonctionnerait bien s'ils sortaient des figurines neuves. Ils en sortent, mais très peu. Ouais, c'est des persos essentiellement. Ils en sortent très peu. Donc pour s'adresser à des collectionneurs, quand tu vois par exemple la dernière news qu'ils ont fait il y a quelques jours, pas celle des orques de Old World, mais celle du chevalier bretonien qui était censé être un trophée, je crois, ou une figurine anniversaire qui date de 2008 et qu'ils la ressortent pour Old World. Regardez, on vous a ressorti ce qui aurait dû sortir en 2008. La structure de la figurine malheureusement est ancienne pour son visage, mais moi je l'aime bien parce que c'est un bon pégus, un bon chevalier bretonien. Mais ça, tu vois, ça ne s'adresse pas je pense à quelqu'un qui veut faire de la collection de dark fantasy ou de médiéval fantasy. Donc tu vois, je ne comprends pas vraiment la commercialisation de Game Workshop. Je n'ai pas l'orgueil de dire que je comprends Game Workshop de très très loin. C'est une entreprise qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus grande que ce que je ne pourrais jamais faire. Mais je pense vraiment plutôt que moi c'est un fil affect tenté pour raccrocher les wagons avec ses anciens joueurs surfer bien entendu sur la vague de Total War qui est passée malheureusement depuis longtemps et essayer toujours quand même de toucher des nouveaux joueurs parce que c'est quand même le but de Game Workshop, c'est de développer sa clientèle, de toucher d'autres gens pour développer son commerce et bien sûr aussi la passion chez les gens, il n'y a pas que ça, espérons. Mais non, moi je pense quand même que ça reste extrêmement tourné sur les anciens joueurs. Mais encore une fois, c'est que mon point de vue et je ne peux pas le durer. Du coup, ça me permet de basculer un petit peu sur l'autre discussion, sujet sur le vieux monde outre à qui ça s'adresse le jeu et comment tu compares le jeu par rapport à son ancienne version, etc. C'est d'après toi, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce jeu ? Je veux dire, il faut qu'économiquement ça tourne pour que ça intéresse Game Workshop. Ils ne font pas des jeux pour le plaisir de faire des jeux. Évidemment, c'est une entreprise. Si elle ne voudrait pas faire de profit, ce serait une association. Exactement. Il faut que ça marche. Il faut que ça ramène des sous. Comment ça va fonctionner cette affaire d'après toi ? Comment tu vois évoluer ce jeu dans le temps ? Parce que déjà, quand j'entends ton discours, tu n'as pas l'air déjà convaincu par la démarche de Game Workshop autour de ce jeu ? Moi, je suis un joueur que l'entreprise a abandonné. Ben, voilà. En fait, pense de ce point de vue-là. Parce que c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup justement... On a une mauvaise image. Les joueurs de Warhammer Battle, moi le premier, que je critique tout le temps Game Workshop, que je n'aime pas les autres versions de jeu, que je n'aime pas les autres membres de communauté parce qu'ils ne jouent pas à Battle. J'ai encore eu un commentaire là-dessus sur la dernière vidéo il n'y a pas longtemps. Ce qui est totalement faux parce que je joue à 40K, je joue à Kill Team. À chaque fois que mes potes font des tournois OS, je vais les voir. Et je discute avec les gens, etc. Donc, pas du tout. Mais, Game Workshop, l'entreprise en elle-même, quand tu as passé 10 ans de ta vie à être aux abois, à tout suivre, à être à une hype de fond, de fou, à avoir investi financièrement beaucoup de choses, quand tu te prends un coup de pelle dans la tronche, ben, tu sais quoi ? Tu fais, ouais, ben, écoute... Et que tu revois le gars venir après avec le manche de la pelle dans la main, tu fais, bon, très bien, je m'apprête à esquiver. Bon, j'ai déjà la pelle dans la bouche, on est d'accord, vu que, bon, derrière moi, tu vois, tu as les boîtes de All the World, on est bien d'accord, je suis retombé dedans complètement, mais parce que je suis un passionné, j'assume mes choix, il n'y a aucun problème. Mais, comprendre Game Workshop de qu'est-ce qu'ils veulent faire de ce jeu, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Moi, par exemple, tu vois, beaucoup le comparent avec... C'est un préquel à l'histoire de base, donc, c'est comme un Horus Eresi qui est un préquel à l'histoire de 40K, sauf que, Horus Eresi, alors, moi, c'est le point de vue, genre, de mon revendeur à la maison, que je vais discuter souvent, de certains joueurs que je connais de 40K de ma région, je ne connais pas encore beaucoup de 40K, je n'ai pas fait des centaines de parties, mais toi, qui est un joueur de 40K, compétitif en plus, donc, qui attend du contenu, qui attend quelque chose de neuf tout le temps pour être égal, pour balancer, pour faire du hype, Horus Eresi, ça a floppé, je pense, tout le monde s'accorde à dire que ça a floppé, ouais. Ça a floppé, et c'est dommage, c'est dommage, parce que tu as un potentiel de fou, moi, tu vois, j'ai vu la garde impériale, les news qu'ils ont sortis, la nouvelle garde impériale de Horus Eresi, mais elle est superbe, moi, j'adore, mais ça arrive un an trop tard, il y a un décalage de fou, mais, quand tu vois Old World, quand tu vois la com qu'ils ont faite les sept derniers mois, pour vraiment, boum, boum, aller à Old World, ça va sortir, regardez, tu sens, je ne sais pas, mais j'ai senti en tout cas, que Games Workshop voulait que ça marche peut-être même plus qu'Horus Eresi, ou en tout cas, que ça ne fasse pas le mauvais départ d'Horus Eresi. Horus Eresi, et pourtant, ça a super bien démarré, je crois bien, Horus Eresi. Je mettrai une petite perspective, moi, j'ai eu l'impression que sur l'Horus Eresi, Games Workshop a pris un pari de communication qui a été de beaucoup se reposer sur les créateurs de contenu, ils ont fait ce qu'ils n'ont jamais fait avant, ils ont invité tous les créateurs de contenu à nos jeux pour une première, ils ont vraiment reposé, ils ont tout envoyé, ils ont vraiment reposé une partie de leur communication sur les créateurs de contenu et je pense que ça n'a pas marché, honnêtement, je pense que... je n'ai pas vu beaucoup de rapports de bataille de Horsus Eresi. En France, il n'y en a pas eu, honnêtement, en France, j'en ai quasiment pas vu, par contre, je sais qu'en Angleterre, ça marche un peu mieux au Horsus Eresi, mais alors que... Je ne sais pas où tu en as vu, en fait, de l'Horsus Eresi. Oui, voilà, c'est ça, c'est dur à trouver, quoi. Non, je pense que tu ne le trouves pas, mais là, tu mets le doigt sur un truc en disant que en Angleterre, ça marche un petit peu. En fait, moi, c'est la remarque que je me suis faite il n'y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit, nous aussi, on voit le prisme de Games Workshop qui, de notre point de vue, qui est une entreprise étrangère. Donc, on a une lecture et une analytique de cette entreprise comme étant une structure étrangère et je pense que de l'intérieur et pour la nation anglaise, pour la communauté anglaise et par radiation, la communauté américaine, je pense qu'il ne se passe pas du tout la même chose au sein des communautés dans ces deux grosses nations-là qui, à mon avis, font clairement vivre le hobby. Mais ils n'ont pas la même perception de l'entreprise, je pense. Et probablement que quand Games Workshop lance le Vieux Monde, ils savent que de toute façon, je ne sais pas quel pourcentage on représente sur le marché Games Workshop, mais ils auront à minima sondé les communautés et ils se seront posés les bonnes questions par rapport essentiellement aux communautés anglo-saxonnes, les anglais-américains. Et je pense qu'eux ne perçoivent pas de la même façon. De toute façon, une étude de marché, évidemment. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Et eux ne perçoivent pas les choses de la même façon. Honnêtement, je pense que nous, ça nous limite de notre façon de percevoir tout l'univers du jeu parce qu'on n'a pas la même relation avec l'entreprise. C'est ça, en fait. Déjà, de base, en effet, on sait que le public anglais, anglophone, en tout cas, est bien plus centralisé et intéressé sur le travail de Games Workshop. C'est normal, c'est une entreprise de chez eux. Mais je ne sais pas pour toi, mais les créateurs de contenu, alors que tu vois, ça fait quoi ? Ça fait une semaine ? Enfin, même pas. Ça fait, ça fait deux semaines. Ça fait depuis le 6 janvier que les précos ont commencé. Ça fait depuis une journée techniquement que le jeu est vendable en magasin ou en tout cas commandable directement. On a une explosion du contenu. Ce que je n'ai pas vu à Horus et Rési. Ce qui est donc plutôt bon signe. Tout à fait, 100%. Mais qu'est-ce que veut faire Games Workshop de Old World ? Ça ne pourra jamais devenir un jeu compétitif à l'égal de ces deux autres, déjà, sûr et certain. Ce n'est absolument pas un jeu comme tu... J'ai beaucoup aimé le jeu apéro. J'ai beaucoup aimé cette idée. Ce n'est pas du tout un jeu apéro, mais c'est un jeu de longueur. Alors, bon, personnellement, on mange toujours et on boit toujours quand on fait du tournage. Donc, c'est quand même un jeu d'apéro. Mais sous-entendu que ça se tient sur beaucoup... C'est une très grosse surface. Ça prend beaucoup de temps. C'est un gros apéro. Contrairement à un jeu apéro style Warcry, Kill Team, qui en 45 minutes est joué. C'est un jeu de gros apéros. Voilà. C'est des très bons apéros. Un très bon apéro. C'est un bon dimanche, tu vois. Mais je ne sais pas ce qu'attend Game of the War Shop de ça. Et pourtant, il y a de la promesse rien que dans le livre de règles. Le livre de règles qui est derrière moi, que j'ai déjà potassé depuis 20 heures, non-stop, d'où mes cernes. Le livre de règles te parle de factions qu'on n'a même jamais vues dans le vieux monde, qu'on n'a jamais vues dans Battle, tout court. Et on a des mentions et donc un teasing de Katae. On a Kislev, alors Kislev qui est les pauvres, les pauvres Kislevites, les pauvres joueurs adorables de Kislev, qui, lors des premiers lancements des communications de Old World qui surfait complètement sur la hype de Total Warhammer 3 qui était sorti presque en même temps, les fanarts, les dessins de Kislev, ils seront dans le vieux monde, vous ne vous inquiétez pas, ça va même tout remettre à nu, etc. Et qu'ils n'apparaissent même pas au lancement et qu'il n'y a même pas pour l'instant de précision sur qu'ils apparaissent en PDF ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que fait Game of Warcraft de ce jeu ? J'en ai aucune idée. Ok. J'ai rebondi sur un truc que tu as dit qu'à aucun moment ça ne pourra devenir un jeu compétitif comme le sont les licences AOS et 40K. Pourquoi tu as cette vision du jeu ? Alors, c'est vrai que j'ai dit ça de mon propre point de vue, mais il y a eu des compètes, il y a eu des tournois de Warhammer Battle, donc pourquoi pas de Old World ? Il y aura des tournois. Mais je ne pense pas que Old World soit un jeu fait pour de la compète comme la compète mondiale que vous avez eu pour 40K. Je pense que c'est encore un projet. Tu vois, c'est encore un projet. Ça ne peut pas à ce niveau-là où on en est maintenant atteindre un niveau de jeu à tournoi. Que ce soit un jeu, pas à tournoi, mais un niveau à compétition, à compétition nationale, j'entends bien. Dès maintenant, il y a neuf armées jouables, plutôt équilibrées d'ailleurs, je tiens à le préciser, qui sont totalement jouables pour un tournoi dans la sauce, un tournoi même national, tu vois, entre amateurs, tu vois. Mais un jeu qui n'est même pas encore totalement basé sur, enfin, n'a même pas encore donné tous ces teasings, c'est quand même chaud, quoi. C'est quand même chaud de balancer ça. Et pourtant, je comprends par exemple, tu vois, je pense à la population d'AOS, aux joueurs d'AOS qui attendent les elfes noirs de Malerion depuis des années, quoi. Je ne pense pas que la longueur du jeu, les socles régimentaires en angle, en vision d'angle, et la durée d'un jeu comme Old World pourraient attirer Games of Thrones dans un développement de compétition internationale ou nationale. Je ne pense pas que ça leur plairait de faire ça. Je pense vraiment que ça serait une niche dans la niche. C'est ça, c'est mon ressenti. Niche au carré. Yes. À peu près. Voilà. T'as eu l'occasion de tester d'autres licences de jeux que Games Workshop dans les univers médiéval fantastique ? Alors, médiéval fantastique, bien entendu, le jeu du Throne de Fer, le jeu de Game of Thrones que j'avais essayé, qui a, pendant un temps, tu vois, il a un peu fait son War Machine, je trouve. War Machine Horde qui avait très bien marché parce que Battle s'était pété la tronche par Games qui a vraiment bien marché et qui s'est repété la tronche derrière pour ce qu'est War Machine et Game of Thrones, je trouve qu'ils ont essayé de surfer un peu, tu vois, sur la V9 de 40K qui, alors, d'après pas mal de gens de 40K qui n'a pas été très passionnante, apparemment, et tu vois, c'était les années là où t'as eu Game of Thrones qui a fait parler un peu de lui, etc. Et puis moi, depuis des mois, je n'en entends plus du tout parler, tu vois. J'ai essayé ça j'ai essayé de l'Isto surtout et pas trop du Dark à une époque du Wargame Isto mais vraiment, Warhammer a été l'un des seuls jeux que j'ai joué en Wargame, vraiment joué à un niveau de passion. Ok, ok, ça marche. On va aborder le sujet touchy. Le sujet touchy, parce qu'on s'est mis à débat. Le sujet à débat, on s'est mis d'accord parce que forcément, on n'est pas rentré tête baissée dans ce podcast. L'idée, c'était quand même d'avoir des fils rouges. Le Vieux Monde était le fil rouge particulier que j'avais envie d'aborder avec toi. Mais la dernière fois, on s'est entrecroisés sur Twitch et tu as lancé la pièce dans la fontaine de Trévis puisque tu as dit qu'il y a pas mal de choses à aborder sur l'entreprise Games Workshop. Non pas sur le jeu, mais bien sur la structure en elle-même. Et on sait que c'est un sujet touchy parce que Games Workshop, c'est un créateur de passion. Et donc, à partir du moment on parle de passion, on sollicite aussi l'émotionnel de l'humain et tout ce qui va autour. Et donc forcément, de la passion peut naître des choses qui sont critiquables. Et il y a des joueurs qui sont très salés contre Games Workshop, il y a des joueurs qui détestent profondément la société après l'avoir adoré pendant des années. et c'est assez ouf en fait. Mais parce que c'est un jeu qui touche à la passion et donc forcément ça titille un truc chez l'humain qui le fait réagir. Ça crée friction. Et donc le sujet est touchy puisqu'on va parler de Games Workshop. Par définition, tu devrais faire partie des profils qui pourraient avoir une certaine amertume vis-à-vis des éditeurs de jeux puisque comme tu l'as dit, tu t'es investi pendant des années sur une licence et pas du jour au lendemain mais quasiment on t'a dit ok, merci d'être venu mais on va plutôt Merci pour l'argent. Merci pour l'argent. Merci pour l'oseille. On va plutôt parler à quelqu'un d'autre. C'est surtout ça que c'est comme ça qu'il faut le voir. Oui, bien sûr, pas de problème. Votre niche aujourd'hui ne nous intéresse plus. On a envie de parler à quelqu'un d'autre. Donc, merci d'être venu. A plus. Donc, tu pourrais avoir une certaine négreur vis-à-vis de l'entreprise mais j'ai l'impression que t'es hyper au clair avec ça et qu'en fait, tu te positionnes juste comme un passionné qui prend du plaisir autour de la création. Pour rebondir à ce que tu dis, tu vois là, j'ai ma commuée. J'ai une cible de GameSource Shop dans mon salon que vous ne voyez pas et j'envoie des fléchettes tous les soirs d'une hache. Non, non, non. J'ai juste une tête découpée d'un ancien créateur mais c'est rien. Non, non. En fait, là, tu vois, j'ai rouvert ma page YouTube et tu vois, il y a encore quelques heures, j'ai eu un commentaire du genre ce que je ne comprends pas c'est ton enthousiasme pour Old World. Comment arrives-tu à trouver de l'excitation pour cette copie de Battle et comment arrives-tu à accepter de donner encore de l'argent à cette société qui nous attend ? Voilà. Je ne lirai pas la fin de ce commentaire que je comprends. J'aimerais avoir ton ressenti, tu vois. Voilà. Donc, la communauté et ce n'est pas que moi, la communauté de Battle, bien évidemment, a été, comme tu l'as dit, une des énormes passionnées de GameSource Shop. N'oublions pas quand même que c'est Warhammer Battle qui a créé GameSource Shop. C'était la première création où ils ont commencé avec ça. Et tout arrêter, tout finir après presque 30 ans d'existence en 5 mois avec 5 mauvais livres en faisant plier les gens pour ces livres et les créations de ces livres, les créations de contenu de ces livres et comme tu l'as dit, passer à une autre niche a été extrêmement, extrêmement mal vécu. Ça a été quelque chose qui a fait plomber l'image de l'entreprise. ça a été quelque chose qui a plombé même des gens littéralement pour ceux qui ont connu l'époque où tu avais des gens qui brûlaient en direct leurs armées de dégoût, de colère. Ça fait donc vraiment, comme tu l'as dit, ça fait sortir l'humain. Ça fait vraiment sortir l'humain de ses gonds. Donc, c'est qu'ils avaient bien fait leur boulot à la base. C'était des passionnés qui étaient avec eux. Et quand t'as finalement en fait passé, pareil, j'ai eu un autre commentaire du genre sur, parce que je refais par exemple là depuis quelques semaines, c'était une idée complètement débile que j'ai eue, de relire toute la fin des temps. Donc, de relire tout ce qui a tué mon jeu, tu vois. Ok. Et de le partager à ceux qui ne l'ont pas lu. C'est un énorme plaisir de faire ça. C'était une très bonne idée. Et j'ai eu pareil dans ces... Pardon ? Partager ma souffrance. Oui, voilà, c'est ça, se souffrons ensemble. Et j'ai eu pareil des commentaires de gens qui m'ont fait non mais arrêtez de chier sur Games Workshop, faites votre deuil. Donc tu vois, t'as aussi cette nouvelle population qui est passionnée aussi. Parce que se plaindre de l'entreprise, c'est aussi se plaindre de leurs jeux qui sont en train de jouer. Et je comprends aussi ce point de vue. Et en fait, moi, ce que j'en suis aujourd'hui, le jeu n'est jamais mort. Comme je te l'ai dit au tout début pour moi. Ils m'ont montré une fin, la fin la plus terrible, le chaos qui gagne. Ils m'ont montré une autre où les gentils gagnent, la tempête du chaos de la V6. Et moi, en fait, je n'ai jamais arrêté de jouer. Et j'ai toujours essayé de faire vivre le truc à mon petit niveau pourri avec mes petits passionnés, tu vois. Et ce que j'essaie de faire comprendre aux gens qui me disent mais t'en penses quoi de Games Workshop, toi maintenant, tu ne l'aimes pas à Games Workshop. Moi, ce que je veux faire comprendre aux gens, c'est c'est une entreprise. Que vous soyez passionné ou pas par leur jeu, je ne pense pas que ça ait quelque chose d'important pour eux. Bien sûr. parce que moi, je peux le dire, j'ai le recul, je sais ce qu'ils sont capables de faire quand ça ne ramène plus assez d'argent. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que tu dis t'es ouvert, le sujet est ouvert. Ben oui, parce que j'ai le recul. Mais en effet, Games Workshop, je peux t'assurer que oui, ça n'a pas été apprécié pendant longtemps. Et pourtant, tu vois, je me suis mis à 40k, je me suis mis à Kill Team, Old World m'a sauté dessus, enfin pardon, j'ai sauté sur Old World, etc. Donc, c'était justement pour rebondir à ce que tu disais dans notre échange qu'on avait eu sur Twitch. J'avais marqué, en partant de ton stream parce que j'allais me pioter, j'avais marqué Games Workshop ou pas, continuerait à jouer. Et tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Tu avais répondu à cette... J'avais entendu ta réponse en éteignant le PC. Tu avais dit quelque chose du genre non, mais entreprise, il faut qu'elle reste parce qu'ils sont premiers mondiaux, ils font un travail de fou, ils ont un monopole en plus qui fait qu'ils ont une importance, ils créent du contenu. Il n'y a pas que Games Workshop Battle, il y a Games Workshop 40k, tu as eu un plaidoyer tout à fait véridique et tu avais raison. mais tu n'as pas compris mon point de vue. Ce que je voulais dire, c'est que l'entreprise a créé quelque chose, mais ce n'est pas parce qu'elle le détruit que la chose créée est morte. Sinon, on ne l'aurait jamais vu. Ça aurait été Tolkien qui a sorti son bouquin et puis voilà, c'est tout, le bouquin n'existe plus après. Non. La chose, c'est que créer du contenu même si le jeu s'arrête, c'est tout à fait possible. Je suis une des preuves. Oui, tu es une des preuves et puis il y a aussi cette communauté de 9e âge qui s'est lourdement fédérée. Exactement, le Warhammer Army Project, le 9e âge, tous ceux qui ont continué à jouer à Mordheim alors que le jeu n'a pas eu de mise à jour depuis presque 15 ans, tout ça, c'est de la passion. Et Games Workshop en elle-même, cette structure, cette entreprise, n'a rien d'une entreprise de passion. C'est une entreprise. Oui, bien sûr. Donc, ce que j'en pense, pour moi, ce que j'en dirais aujourd'hui, c'est, c'est une entreprise qui fait du pognon et elle a trouvé le bon filon mais comme tu l'as dit, elle est majoritaire, elle est top 1, on ne va pas se mentir, dans le hobby, je pense qu'elle est top 1 et c'est bien qu'un concurrent lambda arriverait pour lui mettre un coup de pression parce que comme tu l'as dit, War Machine Horde est arrivé, il y a eu un coup de pression, boum, Warhammer 40 000 V8, tu vois, gros neuf, grosse mise à neuf, gros sortie, tu vois, et une entreprise primordiale, une entreprise primaire, en tout cas, celle qui n'a pas beaucoup de concurrents, ce n'est pas bien parce qu'une entreprise sans concurrence, elle peut faire ce qu'elle veut et donc, elle peut vous faire une fin des temps. Donc, c'est bien, c'est bien qu'il sorte du contenu mais pour ma part, je ne suis pas énervé contre Game of the Shop mais je suis extrêmement, extrêmement méfiant. Ouais, ok. Je me retrouve dans ce que tu dis parce que typiquement, moi, je suis aussi sur un, je suis sur un segment du jeu qui, à bien des égards, s'autogère même si on attend de plus en plus maintenant de l'éditeur parce que l'éditeur a fait un pas vers nous sur le jeu égal, plus structuré, sur l'équilibrage via les data balance ou les battle scroll. Donc, on a un jeu qui est beaucoup plus sain à jouer mais avant ça, si tu voulais faire du compétitif, tu t'autogérais quoi. C'est-à-dire que tu te reposais sur les conventions WTC qui structuraient les, on va dire, les trous dans la raquette en termes de règles. Tu te reposais sur des layouts créés par des organisations pour pouvoir jouer sur des tables qui soient standardisées et plus intéressantes en termes de jeu, etc. Je suis aussi sur un segment qui s'autogère en quelque sorte parce qu'on sait qu'il y a des endroits où l'éditeur ne va pas parce que ce n'est pas intéressant économiquement. Le segment compétitif jusqu'à présent n'était pas intéressant économiquement. Il est clair que Game Store Shop met un oeil dessus. Atlanta, c'est le signal. Atlanta, c'est le signal de dire vous êtes une dynamique pour le jeu. On n'est pas la dynamique la plus importante mais on est une dynamique pour le jeu parce qu'on force à l'équilibrage et au jeu sain et surtout parce qu'il se rende compte que je le perçois à mon petit niveau même le joueur aujourd'hui lambda qui joue une partie par mois aujourd'hui il est intéressé par l'aspect méta. Il veut jouer des trucs qui vont tourner. Il ne veut pas faire une partie où il va se faire rouler dessus parce qu'il a une liste de dobes et ça ne l'intéresse pas. Donc en fait pour la structure du jeu égale le segment compétitif c'est vraiment le fer de lance. C'est vraiment le premier wagon du TGV donc ce n'est pas le wagon qui transporte les passagers mais c'est quand même le jeu. C'est vrai qu'il nous la voit. Et donc on sent que Game Store Shop s'y intéresse de plus en plus mais avant ça on s'est quand même auto-géré. Et c'est intéressant le signal que tu envoies de dire attention méfiez-vous à pas trop trop non plus attendre de l'entreprise parce qu'aujourd'hui l'entreprise prête de l'attention au segment du jeu qui te plaît parce que c'est économiquement viable mais peut-être on va continuer de le faire mais peut-être que dans 2-3 ans ce ne sera plus le cas. Ça c'est intéressant. C'est intéressant ça ressemble peut-être même à un mot de la fin parce que voilà et donc au final si on devait tirer une conclusion de ce podcast c'est que moi j'adore l'éditeur de jeu Games Workshop j'aime beaucoup ce qu'ils font les règles de jeu me conviennent l'équilibrage me convient le système me convient les figurines sont absolument magnifiques etc. Mais il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on touche à la passion on a aussi notre initiative propre à faire et donc on se doit aussi à notre niveau de ne pas laisser la main complète sur quelque chose qui nous procure autant de plaisir parce que moi je vais dire aujourd'hui je crée du contenu ça me prend énormément de temps je prends beaucoup de plaisir je fais des parties en live toutes les semaines je me déplace en tournoi donc c'est devenu une partie de ma vie en quelque sorte c'est devenu une partie de ma vie et même je ne le cache pas si demain ça pouvait être un vecteur économique qui pourrait me générer un revenu principal je m'y mettrais avec grand plaisir à plein temps donc ça veut dire que j'y prends beaucoup de plaisir et que j'ai laissé une part de mon existence dédiée à cette façon je suis passionné tu es passionné exactement mais à partir du moment où je suis passionné c'est aussi à moi d'être vigilant de ne pas laisser les clés de ma passion au bon vouloir d'une entreprise qui répond et c'est normal elle répond à des critères à des critères économiques qui à un moment ou à un autre outrepasseront voilà ils peuvent changer et outrepasseront la volonté d'un tel et d'un tel à vivre sa passion et la rupture de battle on est la clé enfin on est la caractérisation on est l'exemple oui c'est ça tout à fait la seule chose que je pourrais rajouter c'est que jeu mort jeu continué jeu développé ou simplement jeu à suivre à regarder ça s'adresse quand même à tout le monde même si c'est une niche donc il faut bien échanger tu vois je pense que très peu de gens même de ma propre commu tu vois auraient pu parier qu'on aurait pu échanger tous les deux parce que tu es un monde compétitif je suis un monde narratif et pourtant regarde on est les mêmes en fait on est les mêmes et le principe étant de surtout même si c'est attention à la passion attention à l'entreprise ça reste toujours qu'un super bon moment à passer autour d'une table avec quelqu'un qui nous fait rigoler en faisant un jet de dépourri c'est ça qui est qui est juste bien si de préférence c'est pas moi qui fais le jet de dépourri c'est quand même j'ai dit quelqu'un laissons planer le mystère bon en tout cas c'était un plaisir de te recevoir David j'aimerais quand même te laisser le mot de la fin certes totalement en freestyle si on devait ouvrir ce podcast sur une autre thématique qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit sur quoi on pourrait ouvrir qui pourrait alors là je te mets vraiment une sauce de défi je suis connu je suis réputé pour ça dans le domaine je balance pas une question je balance pas une intrigue je t'en fais un espèce de lot complet je te balance ça et j'attends de voir comment tu t'en sors tu vois vraiment c'est le concept c'est malin c'est malin comment tu ouvrirais ce podcast pour en même temps susciter la réaction de nos viewers et les faire interagir pour avoir leur avis leur impression leur émotion leur sensation sur une thématique donnée et bien je pense que on est en 2024 Holdward a fait son petit retour ils sont voilà c'est la petite hype mais bon on a quand même d'autres jeux dans le monde de Games Workshop et quelle quelle attente quelle demande qu'est-ce que la communauté donc plutôt compétitive vu qu'on vient de parler plutôt de la communauté Hold qu'est-ce que la communauté moderne qui attend beaucoup du futur justement qui attend du développement est-ce que un développement d'Edge Osigmar rapide qui serait enfin disponible de tout ce qu'il peut proposer vous avez une V4 qui devrait sortir cet été de mémoire en Edge Osigmar qu'est-ce que la future V4 de AOS avec l'expérience de Horus Eresi avec l'expérience de Holdward l'expérience de la V9 de 40k et de la V10 qu'est-ce que ça pourrait apporter pour Games Workshop est-ce que ça serait un nouveau souffle est-ce que ça serait un nouveau souffle compétitif narratif une mise à jour qu'on attend tous ou tout simplement l'arrivée de choses qu'on attend depuis longtemps et que ou une mise à jour de choses qui existent déjà qu'est-ce que AOS 2024 qui va bientôt devenir au-devant de la scène vous vous titille l'idée répondez dans les commentaires mettez un like et abonnez-vous allez bam ça c'est corporate de fou et carrément honnêtement du coup ta question me titille je vais donner mon impression dessus allez vas-y à chaud à chaud moi je pense que la version d'Age of Sigmar qui va arriver c'est uniquement cyclique le jeu le jeu est relativement sain je suis honnêtement pas convaincu du tout par le double tour par ce système là par ce choix ce choix mécanique de jeu qui est ni plus ni moins un choix de l'éditeur de dire on va avoir des jeux qui sont différents 40k et AOS donc faut pas quand même qu'on ait un copier-coller des règles donc on va proposer des mécaniques de jeu différentes je trouve honnêtement pour avoir vu jouer des parties ultra compétitives d'AOS et pour jouer des parties ultra compétitives de 40k les mécaniques de jeu sont pas du tout les mêmes donc ce sont pas des jeux qui se ressemblent donc pour ça pour moi c'est un pari qui réussit de la part de l'éditeur de jeu tu tires un plaisir et un kiff différent des sensations différentes de jeu donc c'est cool donc je pense que le jeu est relativement sain je suis pas convaincu par ce fucking double tour mais bon a priori les mecs ont commencé à s'y faire donc c'est comme ça donc à mon avis pas de gros changements on est juste dans le cycle dans le cycle économique à côté des nouvelles armées ça serait bien ouais de toute façon à chaque version t'as une à deux nouvelles armées qui est lancée c'est l'occasion de renouveler des gammes aussi parce que t'as des gammes qui sont vieillissantes encore t'as des battle tom qui reposent sur des gammes qui sont à la ramasse donc je pense que Age of Sigmar étant un bon jeu je pense on est juste dans un cycle économique qui est de renouveler de sortir de la figurine de renouveler du battle tom de renouveler un peu les règles d'apporter un peu de fraîcheur mais il n'y a pas je pense qu'il n'y aura pas d'autre dynamisme derrière cette version d'AOS je pense honnêtement qu'il n'y aura pas une énorme il y aura une hype forcément c'est un lancement de version d'un des jeux phares de Game Store Shop mais ça ne sera pas la révolution comme a pu l'être je pense à la V j'ai mon étalon maître qui est la V8 de Warhammer 40 000 qui pour moi a été une vraie révolution en termes de jeu je pense que là ça suit son cycle et c'est un cycle qui est relativement sain autour des jeux de Game Store Shop 40k AOS voilà quoi qu'il en soit moi je suis déjà je suis curieux d'avoir vos réponses allez-y dans les commentaires envoyez la sauce je suis très curieux j'irai découvrir tes vidéos sur les présentations des règles avec plaisir je t'avoue que je suis curieux quand même de tester le jeu parce que comme toi moi j'ai eu un gros coup de coeur sur le jeu du Trône de Fer j'ai fait d'ailleurs partie des créateurs de contenu qui ont valorisé le jeu bien que je me sois pris une énorme disquette par cool mini à la fin ce qui a créé la rupture de la création de contenu sur ce jeu mais quoi qu'il en soit j'ai beaucoup aimé parce que c'était un jeu à caractère géométrique je prends beaucoup de plaisir sur les jeux à caractère géométrique et je trouve que 40k et AOS ce sont quand même des jeux il y a beaucoup c'est beaucoup du numéraire c'est beaucoup de l'algèbre et voilà et je me demande si Battle on n'est pas par principe déjà sur un jeu à tendance géométrique voilà et de surcroît moi ça m'intéresse parce que la manœuvrabilité les mouvements sont devenus prépondérants et ce qui rend beaucoup beaucoup vivante une table qui bouge beaucoup et donc qui donne beaucoup de géométrie donc ça c'est cool c'est cool donc voilà en plus j'ai pas mal de figurines médiéval fantasy d'une autre licence de Kings of War mais qui peuvent être ressoclés sans difficulté ils fonctionnent parfaitement ouais donc en vrai en vrai voilà je passe l'appel le studio de Creative Wargame les amis il est à Marignan juste à côté de Marseille s'il y a des gens j'ai passé l'appel sur Discord j'ai eu aucune réponse en même temps j'ai eu des 40k mais si voilà s'il y a deux joueurs qui veulent venir au studio pour nous présenter le jeu en live on a le setup pour liver une partie c'est ce qu'on fait essentiellement sur le Twitch donc je me ferai un plaisir de découvrir le jeu sur une partie live voilà donc si jamais j'ai une des témoins de mariage de ma femme qui se trouve à Marseille si jamais je descends avec un joueur écoute avec plaisir tu mets un joueur dans ta valise deux armées dans l'autre et ça part voilà bon les amis merci de nous avoir suivis j'espère que ce podcast vous a plu vous me proposez dans les commentaires les éventuels invités qu'on pourrait avoir et on n'est pas obligé de rester dans le spectre Games Workshop moi j'ai déjà fait j'ai déjà reçu Nicolas Jarry qui est scénariste des BD tu dois connaître peut-être chez Soleil les elfes orques elfes nains orques et gobelins ah ça doit me parler oui 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 je vois que tu parles je n'ai pas beaucoup en suivi c'est incroyable ces BD sont juste incroyables c'est une série de bandes dessinées monstrueuses qui évolue dans un univers qui a été créé qui est les mondes d'Aquilon je vois les elfes et orques et gobelins je vois lesquels et j'ai reçu j'ai déjà reçu en live le scénariste des BD cool donc c'est cool tu vois moi j'aime bien j'aime bien discuter avec plein de profils différents c'est hyper enrichissant c'est très cool donc voilà merci à toi d'avoir répondu présent à l'invitation merci beaucoup à l'invitation merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour essayer de représenter un peu Warhammer Old World ce que j'essaie de faire merci beaucoup à toi et bah c'est cool je mets les liens en description les gars vous rejoignez la chaîne Twitch et la chaîne YouTube Waramateur pour découvrir le contenu de David allez-y envoyez la sauce de pouces de com vous savez comment ça fonctionne on va torpiller l'algorithme parce que et je clôturerai là-dessus on est des créateurs de contenu on est des créateurs de contenu indépendants et même des créateurs de contenu qui sont affiliés même s'il n'y en a pas beaucoup en France qui sont affiliés par Games Workshop sont des créateurs de contenu indépendants et aujourd'hui on a aussi entre nos mains un outil de communication qui a de la résonance et qui a de l'importance auprès de la communauté donc on a aussi cette responsabilité qui est de de faire vivre des jeux de faire de développer des communautés etc etc donc plus vous nous donnez de la force sur la création de contenu plus on vous rend ça bien et plus ça dynamise les communautés donc voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à envoyer du mojo à Waramateur et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative RM je te dis ciao ciao David et je vous dis ciao ciao à tous merci à tous je vous dis à la fin de suite merci à tous